Je suis propriétaire, associé, j'ai plusieurs chapeaux en fait, je m'occupe des RH, je suis chef mixeur, je fais la direction générale avec mon partner Max aussi, mais je fais encore du mix, donc je suis encore mixeur, je suis encore concepteur sonore, je m'assure de ne pas faire exclusivement de la gestion, puis ça fait 24 ans que je suis ici. Chez La Majeure, ce qu'on offre comme service va passer de l'enregistrement sonore à la conception de son jusqu'à travers la conception, la composition musicale, l'enregistrement et le mix final de tous les éléments sonores qu'il peut avoir sur un média, que ce soit pour des agences publicitaires, pour du court-métrage, du long-métrage, des annonces à la radio, sur le web, si ça fait du bruit, on aime se faire ce travail-là dans le fond. Travailler au studio ici, ce qui est super agréable, c'est que déjà il y a beaucoup, beaucoup de studios, d'infrastructures, les gens sont adorables, puis c'est très, très familial comme ambiance, puis c'est comme un espèce de grand terrain de jeu pour enfants où tu as accès à des tonnes de sons. Tous les outils que tu veux, tous les jouets que tu veux à longueur de journée, donc tu peux... Puis moi, vu que je fais beaucoup de recherches et de développement, c'est nécessaire que je touche à tout. Je suis obligé de jouer avec tous les outils du studio, donc de faire de la sono, des SFX, du sound design, des ambiances. Un gros magasin de jouets pour enfants, mais pour adultes, c'est facile. Mon Dieu, depuis qu'on a fait la transition de la bobine au monde numérique, en fait, dès le moment où on a fait le switch, ça a été Pro Tools immédiatement. Absolument, j'ai toujours utilisé Pro Tools, depuis 2015, quand j'ai commencé, à tous les jours, j'utilise Pro Tools. Et puis avant ça, même à l'université et au cégep, j'avais étudié avec Pro Tools. Donc on pourrait dire que ça fait vraiment partie de mon quotidien depuis longtemps. On travaille tous sur Pro Tools. Il y a, je ne sais pas combien de stations il peut y avoir, on a déjà sept régies, plus d'autres salles d'éditing. On doit avoir une quinzaine de sessions d'ordinateurs qui sont connectés sur Pro Tools en permanence. Pour nous, le Nexus, c'était vraiment un game changer, parce qu'on réussit à répatrier toutes les sessions au même endroit. Fait que pour nous, il y a premièrement un moins grand risque d'erreur, parce que des sessions ne sont pas dupliquées sur plusieurs ordinateurs dans différents studios. Tout est à la même place. Puis, ça permet aussi d'avoir une grande flexibilité. Par exemple, si un mixeur travaillait sur un projet un jour, il y a une révision à faire le lendemain, bien, moi, je pourrais aller dans n'importe quel studio, rouvrir la session, puis régler le problème. Donc, tout est localisé à la même place. Puis, même s'il y a un bris dans un studio, on a besoin de changer de studio, bien, la session est accessible assez facilement. Il n'y a pas de transfert de données, tout ça. Il y a moins de perte de temps, puis c'est vraiment efficace. On est clients avec Annexpo depuis cinq ans maintenant. Je pense que c'est important qu'on travaille en collaboration. Je pense que des fois, ce qui s'en vient, en fait, pour être future-proof, moi, je m'attends d'un fournisseur que souvent les idées puissent même venir du fournisseur, tu sais. Au lieu que ce soit nous qui posions des questions, si le fournisseur est capable d'être en avant de la parade, puis nous avertir en tant que client, « Hey, il y a ça qui arrive, ça serait intéressant que vous vous y penchiez, puis que vous avez déjà des solutions à des problèmes auxquels on n'a pas encore pensé. » C'est ce type de relation-là que j'aime avoir avec un fournisseur. Quand il vient le temps de faire une conception sonore ou une chanson et d'avoir un mix qui va bien sonner, c'est de donner 100 % de son jus créatif au client. Ce que j'aime, c'est de réussir à être créatif, mais au niveau entrepreneurial. Je l'ai été souvent en arrière d'une console, donc avoir des idées. Depuis que je suis associé au studio, je me suis aperçu que le travail de gestion est très, très, très créatif. Il y a beaucoup des acquis que j'ai faits en arrière d'une console. La relation client, tout ça, c'est des trucs qui demeurent, c'est des acquis pour gérer une entreprise. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant de partir d'un produit non mixé, puis d'arriver à un produit qui sonne vraiment bien à la fin. Sous-titrage ST' 501